Des victoires à célébrer, des acquis à préserver, des défis à relever. Lundi, 21h-22h sur l'antenne télé de la CRTV, c'est le temps du président. Présidence Actu. Présidence Actu, c'est toute l'activité présidentielle passée en revue. Prenez le rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 21h30. Voici la une du journal ce soir. Qui sera face à qui et dans quel groupe ? Les 16 qualifiés pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 connaîtront leur sort demain au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le tirage au sort dévoilera les combinaisons. Le 20h30 sonde les attentes et identifie les forces en présence. Une jeunesse sportive qui gagne et qui donne satisfaction aux premiers sportifs camerounais. Le chef de l'État a salué les prouesses des jeunes sportifs camerounais sur la scène internationale dans son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. Et puis double scrutin du 9 février dernier. L'expression du pluralisme politique est la preuve d'un état de développement, d'une démocratie en marche. Décryptage du climat électoral et post-électoral arrêt ce soir à Douala dans le littoral. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Demain est jour de vérité pour les 16 pays qualifiés pour le Chan 2020. Le tirage au sort permettra à chacun d'être fixé sur sa pôle et ses adversaires. C'est le palais polyvalent des sports de Yaoundé qui abritera la cérémonie. Il y a quelques heures de l'événement, le village du Chan reçoit les derniers coups de peinture. Les équipes de la CRTV y sont déployées. Le moment est au dernier réglage. Voici le reportage de Robert Badjek. Le Cameroun, terre d'accueil de l'Afrique à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations, se prépare activement. A la veille de l'événement, le palais des sports de Yaoundé se part de ses plus beaux atours afin de subjuguer ses prestigieuses convives ce lundi soir. Les derniers détails sont en train d'être peaufinés pour que demain nous puissions avoir un événement super en couleur, en technique et même en coordination. Pour que demain nous puissions avoir un rendu super intelligent, pour que les Camerounais puissent se mettre devant leur télévision et se dire « Waouh, au moins au Cameroun on peut faire des événements grands ». On en est donc à peaufiner les derniers détails comme ici au village du Chan. Un véritable concentré de la diversité culturelle camerounaise qui sera offerte en mise en bouche avant le début de la cérémonie proprement dite. Ce village-ci, c'est le village qui va accueillir tous les étrangers qui viennent et tous les Camerounais, les responsables, qui vont passer par cette porte, vivre un moment dans ce village avant d'entrer dans la salle de spectacle ou en mondiaux vision, le monde va assister au tirage des poules du Chan 2020. La CRTV au cœur du Chan 2020, elle aussi a sorti l'artillerie lourde pour remplir au mieux sa part du contrat. Tous les acteurs semblent donc prêts. Reste juste que l'arbitre donne le coup d'envoi pour le début des hostilités. Ce lundi soir. Le public et surtout les férus de football attendent ce moment avec une grande impatience. C'est pour une participation des plus palpitantes du Cameroun. Les supporters des Lyon A' souhaitent que le Cameroun soit face aux adversaires les plus farouches du tournoi. Ibrahim Mohamed Abassi est allé recueillir quelques réactions suivées plus tôt. Les supporters des Lyon A' retiennent leur souffle dans l'attente de la composition du groupe de la phase finale du Chan 2020. Tous restent optimistes et souhaitent rencontrer les meilleures équipes. J'aimerais qu'on rencontre la Zambie, la Côte d'Ivoire. J'aimerais que c'est quelque chose de très chaud pour nous. Puisque pour que ça soit animé, il faut qu'on affronte les grandes équipes. On a peur des personnes. Le Lyon comme le nom l'indique. Quelqu'un soit notre adversaire, on va vraiment rugir. Pour une participation honorable à cette compétition, les Camerounais de Yaoundé pensent que la vigilance doit être démise dans la préparation. Il ne faudra pas que ce qui est arrivé à nos parents en 1972, nous arrive. Il faut qu'on se prépare. Pour bon nombre de Camerounais, le Cameroun, nation de football, doit réussir le pari de l'organisation du Chan et remporter le trophée. Le Cameroun part le plus loin possible. Pourquoi ne pas le remporter ? C'est une très bonne chose pour le pays. Et déjà sur le plan touristique, tous ces stars qui vont venir là, ça nous fera du bien. En attendant le tirage au sort de ce rendez-vous de football africain, le supporter des Lyons à prime, crie déjà victoire. Le Cameroun sera fixé sur ses adversaires en poule ce 17 février à l'issue du tirage au sort du Chan 2020. Si certains pays semblent à la portée des Lyons à prime, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Le pays est double tenant du titre. Les forces en présence de ce tirage, Evariste Yenga. C'est la meilleure nation africaine de l'épreuve. La République démocratique du Congo, vainqueur du Chan à son édition inaugurale en 2009, puis vainqueur à nouveau en 2016, fait office de super favoris et dangereux colocataires dans une poule. La sélection de Kinshasa est aussi la plus régulière du tournoi, réservée aux joueurs locaux. Pour autant, ce n'est pas le seul épouvantail des 16 participants. Il faut aussi craindre le Maroc et la Libye. Chacun a déjà goûté au délice du trophée du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc tenant du titre totalise trois participations au championnat. C'est aussi le cas du Cameroun payé haute en 2020 et huit autres nations de plus en plus habituées de la compétition. Le Togo est l'exception du Chan 2020. C'est le seul pays qui participe au tournoi pour la première fois. Le tirage au sort de ce 17 février va loger dans les quatre groupes, les favoris, les habitués et les outsiders. Cette information qui nous parvient, qui nous réjouit et qui nous rassure, les lions à prime. Cet après-midi, on battu le Congo un but à zéro. Un match amical dans un tournoi des trois nations au Congo, le but camerounais est inscrit par Beo Bato. L'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier continue de marquer les esprits. Ce soir, arrêt sur la jeunesse sportive dont les prouesses ont été saluées par le président de la République. Des résultats qui sont possibles aujourd'hui grâce à une volonté politique qui transparaît à travers un cadre d'expression et un environnement propice. Voici l'analyse de Germain Noël Isengue. L'atteinte de la performance sportive est tributaire de plusieurs préalables. L'offre infrastructurelle est la qualité de la formation. Les deux éléments sont indispensables dans le sport de haut niveau. Ils en constituent le socle sur lequel est défini toute la philosophie. L'exaltation du milieu sportif magnifié mardi dernier à l'endroit de la jeunesse par le président de la République vient confirmer que les pouvoirs publics ont fait du sport un moyen de développement social, économique et même culturel. Les jeunes peuvent désormais s'en approprier. Pour ce faire, des conditions idoines ont été mises en place par le politique. Le cadre d'expression, matérialisé par une offre infrastructurelle exceptionnelle de Paul Biya, lui-même, recordement des victoires. On peut citer le palais des sports, véritable destination internationale pour des sports de main, une quarantaine de stars de football aux normes avec en prime sept ultramodernes, des parcours Vita équipés dans les régions et d'autres structures en cours de réalisation. Cet environnement fait aujourd'hui la fierté d'une jeunesse à qui l'on demande tout simplement de mouiller le maillot. Outre ce volet infrastructurel, il y a les acquis de la formation. D'abord avec l'institution obligatoire de l'éducation physique dans les lycées et collèges, option qui garantit des prérequis à la jeunesse au sujet des disciplines sportives. Ensuite, la création de la nafout gage par excellence d'une formation professionnelle de qualité. À la jeunesse sportive à présent, de capitaliser tous ses moyens mobilisés pour la quête de la performance sportive. Le championnat d'Afrique des Nations, le chan annoncé, offre au mouvement sportif une occasion d'étaler son savoir-faire et ses performances. Par le passé, la jeunesse sportive s'est illustrée par des exploits dignes d'intérêt. Dans son message du 10 février dernier, le président de la République a salué le parcours jonché de victoire de nos valeureux sportifs. Récoutons le président de la République, Paul Biya, dans cet extrait de discours sélectionné par Sèvrin Alé Gambélé. Au registre des satisfactions que nous pouvons légitimement éprouver, Je mentionnerai les succès remportés par nos jeunes sportifs sur la scène internationale. Qu'il s'agisse du deuxième titre de championne d'Afrique des Nations de notre équipe de football, messieurs, des moins de 17 ans, du deuxième titre de championne d'Afrique de notre équipe nationale de volleyball d'âme et de la consécration en janvier 2020 de notre équipe nationale féminine de football comme meilleure équipe du continent. Je crois que nous pouvons être fiers de notre jeunesse sportive qui fait flotter très haut les couleurs du Cameroun. Restons dans le milieu de la jeunesse pour dire que la robotique et l'électronique ne sont plus un secret pour les jeunes d'Angossas. Dans le Ognon, région de l'Est, des élèves ont été édifiés sur comment programmer, monter et réaliser un projet à travers des circuits électroniques. Une mini-session de formation initiée par l'association camerounaise du Soleil Levant. Georges-Alain Ayango de CRTV Est nous en dit plus. Des sciences mathématiques, de l'électronique et de la robotique pour la réalisation de multiples projets, la formule est aussi possible dans la localité rurale d'Angossas. La créativité à portée de main a ainsi été offerte à de nombreux jeunes élèves de la localité, dont l'aptitude donne satisfaction aux encadreurs. Le but de notre formation était d'apprendre à ces enfants à s'initier au circuit électronique et à programmer les micro-contrôleurs via les cartes adjunos. Tous sont capables de faire un programme, simuler ce programme et envoyer un micro-contrôleur. De la théorie à la pratique, le génie créateur des jeunes formés s'illustre de façon diverse. Mon projet, en fait, c'était une programmation d'arrosage automatique. Nous avons eu des micro-contrôleurs, des capteurs, des pompes électriques et un contrôleur. Mon projet était basé sur une centrale hydroélectrique parce que dans notre communauté, nous avons besoin d'électricité. Nous avons eu un bidon d'eau, un tuyau pour transporter l'eau à notre turbine. Nous avons aussi eu besoin d'un alternateur et d'une LED. Commis par l'association Camerounaise du Soleil Levant, l'initiative se veut pérenne avec une portée plus large. On peut déjà faire des choses avec peu de moyens et si on nous en donne encore un peu plus, nous ferons des plus belles grandes choses et un peu partout. La formation de trois jours a ainsi permis aux élèves formés de prendre conscience de leurs talents cachés tout en inspirant bien des vocations chez certains. Pour être tout à fait complet sur les jeunes, ce communiqué, le directeur délégué de l'IFCPA informe les apprenants de la Biennale 2017-2019, promotion qualité, que les soutenances des projets de fin de formation se tiendront au campus de l'IFCPA à Écounou du mardi 18 au vendredi 21 février 2020. A cet effet, le directeur général de la CRTV ouvrira les travaux par une séance de travail avec tous les membres du jury dès 8h. Communiqué signé du directeur délégué, le docteur François-Marc Maudjom. Premier test, grandeur nature, l'application des dispositions prévues dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. La session de plein droit consacrée à l'élection des maires et de leurs adjoints se tiendra au plus tard le 25 février 2020 pour les communes ayant proclamé les résultats du double scrutin à la date du 12 février. La date de l'élection des maires de ville et des adjoints est fixée au 3 mars 2020 pour les communautés urbaines dont les résultats électoraux de certains conseillers d'arrondissement ont été proclamés après le 10 février. Une circulaire du ministre de la Décentralisation rappelle les dispositions du Code en la matière. Les explications avec Séverin Allé Gambélé. À compter de la clôture du double scrutin du 9 février consacrant l'élection des conseillers municipaux, l'article 193 du Code électoral dispose que la Commission communale de supervision proclame les résultats de la circonscription concernée dans un délai de 72 heures. Sur cette base, dans la circulaire adressée aux profets, le ministre de la Décentralisation et du Développement local indique que les délais de convocation des sessions de plein droit varieront en fonction des dates de programmation des résultats par les commissions communales de supervision. Ainsi, pour les communes dont les résultats électoraux sont programmés le dimanche 9 ou lundi 10 février, la session de plein droit se tiendra le mardi 18 février. Par contre, pour les communes dont les résultats ont été programmés le 11 ou le 12 février, la session de plein droit se tiendra le mardi 25 février. La circulaire du ministre de la Décentralisation précise que la date de l'élection des maires de ville et des adjoints est fixée au 3 mars 2020 pour les communautés urbaines, dont les résultats électoraux de certains conseils d'arrondissement ont été proclamés après le 10 février. La première session du conseil de communauté consacrée à la mise en place des commissions sera convoquée le 10 mars 2020. Il est rappelé que pendant la session de plein droit, le préfet représentant de l'État ne préside pas, mais assiste à la session. De même, l'obligation de résidence du maire est soulignée à grands traits. L'autorité qui assure la tutelle veille à s'assurer que physiquement vous résidez. Si la preuve est administrée que vous ne résidez pas, vous pouvez être rappelé à l'ordre. Si vous n'obtempérez pas au rappel à l'ordre, il peut être procédé à une suspension de votre rémunération. Et si malgré cela vous continuez de ne pas résider, vous pouvez être destitué. Maintenant, quand vous êtes élu maire, si vous êtes un fonctionnaire, si vous travaillez dans une entité privée, votre position est ce que l'on appelle une position de détachement d'office. En application des dispositions prévues, les préfets ont l'obligation de veiller à la préservation de la fortune publique en procédant à la coupure de gestion et à la passation documentée de services entre les chefs d'exécutif sortant et entrant ainsi qu'à une évaluation sans complaisance des actes de gestion des dernières minutes. L'élection couplée du 9 février dernier a permis aux jeunes de marquer la scène politique par leur présence. L'ambition étant d'apporter leur contribution à la vitalité démocratique et politique et servir la nation. De jeunes loups aux dents longues, parfois tranchantes, dont l'intérêt pour la chose politique a été apprécié par leur père. Christy Kondo de Cierté Ville Littorale s'est intéressée aux motivations et à l'intérêt suscité. Voici son reportage. Construire le Cameroun de demain, la jeune génération veut en faire sa mission. Qu'ils appartiennent au Social-Démocratique France, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou au Mouvement Patriotique pour un Cameroun nouveau, les jeunes acteurs de la scène politique décident d'agir pour plusieurs raisons. Le plus jeune candidat aux législatives, âgé de 28 ans, partage ses motivations. Étant toujours dans les milieux associatifs, ayant constaté que ce n'est qu'avec le pouvoir politique qu'on peut véritablement changer son environnement, changer le quotidien des camerounais, j'ai décidé de me lancer en politique. La politique est ce sort-là qui permet aux uns aux autres d'avoir le pouvoir, de pouvoir choisir, de pouvoir servir, de pouvoir aider les autres à ce que tout le monde a un bien-être quotidien. J'ai été attiré par les valeurs du socialisme, qui sont en fait des valeurs qui mettent l'homme au centre de ses préoccupations, qui se soucient du bien-être social, qui se soucient de la justice sociale. En ce qui concerne la participation de la jeunesse au vote, les candidats livrent un bilan mitigé. Bien que les jeunes aient eu du mal à se diriger vers les urnes lors du dernier double scrutin, leur présence en qualité de candidat va en droite ligne avec l'appel du chef de l'État à plus de responsabilités de leur part. Et au moment où le double scrutin législatif et municipal livre ses premiers résultats, force est de constater que la démocratie camerounaise a fait un grand bond en avant. Dans une ville comme Douala, qualifiée de chaudron politique, cette période post-électorale est plutôt sereine, traduisant une maturité politique malgré l'ampleur des joutes électorales constatées. Le regard de Olivier King et Moli de CRTV Littoral. Dans la nuit du 9 février, certains acteurs et réseaux sociaux annonçaient victorieux le PCRN sur certaines mairies de la ville de Douala, notamment dans la troisième et dans la cinquième. La vérité des résultats officiels, tels que proclamés le 11 février, était plutôt favorable au RDPC, ce qui n'a aucunement suscité une avalanche de protestations. Pour un jeune parti qui vit de cette commune, il y a seulement quelques mois d'existence, moins d'un an d'existence, et que nous puissions avoir un écart avec le blocataire légendaire de cette commune de 2003, je pense qu'il y a matière à expérir. Ainsi se consomment les résultats du double scrutin électoral du 9 février 2020 en général dans la région du Littoral, lieu par excellence d'expression et de manifestation du pluralisme politique au Cameroun, dans un environnement de démocratie finalement apaisé. Pour mémoire, la région du Littoral est la seule sur le triangle national à avoir enregistré le plus grand nombre de protagonistes au rendez-vous du 9 février. 18, pas moins. Dans Jacques Ekindi, Anisei Kané, Banda Kani, Serge Espoir, Matumba, Elimbi Lobé, Jacques Maboula, Sam Baka, Jean-Claude Nityo ou encore Joshua aussi, tous des acteurs politiques très rémiants, ont visiblement laissé prospérer le slogan de l'ECAM pour ce scrutin, une élection paisible pour un processus toujours plus crédible. L'époque de la caste post-électorale dans un chaudron politique que constitue la ville de Douala et la région du Littoral en général est peut-être révolue pour que seul triomphe la démocratie n'en déplaise à ses détracteurs. Parlons maintenant du contentieux post-électoral des municipales du 9 février dernier. Ce dimanche, c'est le dernier jour de réception des recours au tribunal administratif du centre. C'est à Mendon. 18 recours de 9 partis politiques ont été enregistrés jusqu'ici et portent sur divers motifs. Nicole Doudou fait le point. Disqualification, annulation partielle, annulation totale des consultations municipales du 9 février 2020 Cameroun. Voilà quelques motifs contenus dans les recours des partis politiques au tribunal administratif du centre Ayahoundé. 6 du RDPC dans les communes des Éka, Minta, Maca, Moussondo et Nguibassal. 12 autres des partis politiques de l'opposition, à savoir le PCRN, l'ANDP, l'UNDP, l'UDCI, le CRAC et le PEURS. Nous avons eu à compéter contre le RDPC et au vu des irrégularités, nous avons saisi la justice pour que la vérité soit établie et que les opérations soient purement et simplement annulées au niveau de la commune de Bala. Le parti pour la réconciliation nationale du Cameroun ouvre le contentieux dans deux communes, parmi lesquelles celle des Bebda, recours de l'ANDP dans la commune de Bafia, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP dans la commune de Yaoundédeux, le CRAC à Macaque, l'ANDP à Bafia, l'UDCI à Ombessa, dans l'Ombam et Inoubou. Il faut sauver le pangolin. Cet animal convoité est parmi les espèces en voie de disparition. La journée mondiale du pangolin se célèbre demain 17 février et déjà, des responsables en charge des forêts et de la fonte tirent la sonnette d'alarme à Boya dans la région du Sud-Ouest. Le message de sensibilisation était orienté vers les jeunes générations à travers toute une journée de sensibilisation. Cathy Nandjou de CRTV Sud-Ouest nous en dit plus. Le pangolin fait partie des animaux les plus convoités sur la planète car ses écailles sont utilisées pour plusieurs causes. Cependant, la surexploitation pourrait conduire à la disparition de cet animal qui ne produit qu'un petit par an. Chose qui préoccupe la délégation régionale des forêts de la faune pour le Sud-Ouest qui, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cet animal, a sensibilisé les élèves et ses partenaires sur la préservation de cette espèce. Sensibilisons-nous à avoir un conscient de laisser quelque chose pour l'avenir. Un message visiblement bien assimilé par les plus jeunes. J'ai retenu qu'on doit protéger notre nandu et notre pangolin. Cette journée d'échange s'est achevée par une remise de prix aux différentes délégations qui se sont remarquées par leur brillante participation au botanique gardien de Limbé. Ouvrons la page religion de ce journal d'abord pour constater que le futur complexe de l'église évangélique du Cameroun au quartier Bricaterie à Yaoundé est en gestation. Et tandis que les travaux se poursuivent sereinement sur le site, la commission en charge de les conduire invite les fidèles à se mobiliser davantage pour bâtir cet édifice. Michel Rounou-Wandia. Les travaux de la construction du futur complexe de l'église évangélique du Cameroun au quartier Bricaterie à Yaoundé avancent à un rythme satisfaisant. À l'entente de ce projet, nous avions déjà mobilisé un peu plus de 100 millions de francs CFA qui ont permis le démarrage des travaux jusqu'à la phase où nous nous trouvons en ce moment où nous nous préparons à couler la première dalle. Ce plan permet à tous les paroissiens, chacun dans sa situation, de pouvoir contribuer à la réalisation des travaux. Nous appelons tous nos collègues paroissiens, nos collègues anciens, pour que nous fassions avancer les travaux du complexe de notre paroisse. Tant que chrétienne paroissienne de cette église, je voudrais voir si les réalisations avancent comme promis. La séance de travail avec l'équipe de contrôle et l'ingénieur des travaux a donné l'occasion de relever quelques difficultés. Nous sommes en train de faire les poutres et après on va poursuivre la pose des nervures et les audits avant le collage définitif de la dalle de compression. Pour ce vaste projet, la commission en charge des travaux appelle à la mobilisation des fonds ainsi qu'à l'implication de tous. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a achevé ce dimanche une visite pastorale en la paroisse d'un congois dans l'arrondissement d'un fou. Cette visite pastorale s'est achevée par une messe pontificale à laquelle prenaient part de nombreux fidèles. Une fois de plus, Michel Renaud-Owandia. Pour ce dimanche, l'archevêque métropolitain de Yaoundé en visite en congois est venu voir, écouter et échanger avec les fidèles de la paroisse Jean-Marie Vianney. Cette descente a permis aux chrétiens d'exprimer des doléances telles la construction d'un hôpital, d'une université et de nombreuses infrastructures dans cette paroisse. C'est la toute première fois qu'il foule le pied ici et nous sommes très contents, nous sommes fiers. Au cours de la prédication des circonstances, Mgr Jean Barga a appelé le peuple de Dieu à se consacrer davantage aux activités liées au développement de l'église. Faire de notre charité, une charité, j'allais dire, structurante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de donner du pain et de quoi manger aux gens. Il faut leur apporter la possibilité de faire des champs, de faire des cultures, de faire des élevages, afin qu'ils aient eux-mêmes en toute autonomie la possibilité de satisfaire à leurs besoins. Quant au renforcement des relations avec le Christ, nombreux catéchumènes ont reçu des actements de confirmation. Les ressortissants de la région de l'Est résident à Yaoundé remercient Dieu pour la réussite de la campagne électorale. C'était ce dimanche à l'auditorium Saint-Jean-Paul II de Mbancolo, au cours d'une messe dite par le révérend père, le professeur Jean-Marie Baudot. Écoutons à cet effet une des élites de la région de l'Est, le ministre Joseph Lé, et Tomiko de Catherine Touloué-Langa. Il faut savoir dire merci, merci au Seigneur pour avoir permis un bon déroulement de cette campagne, et surtout et surtout pour avoir sauvé la vie à deux de nos frères, qui ont eu des accidents de circulation dans la Bumba N'Goko et dans le Ognon. Il y a eu certes d'importants dégâts matériels, mais les vies humaines ont été préservées. C'est pour ça que nous sommes venus ici à l'auditorium Jean-Paul II pour dire merci au Seigneur. Merci également à Son Excellence M. le Président de la République pour avoir choisi nos modestes personnes pour conduire cette campagne sur le terrain. Et passée la période de campagne électorale et de la fête de la jeunesse, les axes routiers retrouvent une certaine accalmie, un calme assez relatif qui n'endort pas l'esprit des éléments de l'opération contrôle de surveillance répression de la gendarmerie nationale. Sur l'axe Yaoundé-Eboulova, les Pandores ont intensifié la lutte contre les excès de vitesse. Première infraction dans l'axe sur cet axe. Pierre-Evénbé nous en dit plus. Axe Yaoundé-Eboulova, tout semble calme, mais un calme suspect. Ici, c'est le chemin qui mène à Rome, d'où les nombreuses intimidations et pressions diverses donnent son victime les Pandores. Et pourtant ici, les consignes du patron de la gendarmerie Galax et Toga sont ultra présentes. Nous faisons notre travail avec professionnalisme et beaucoup de tact. Donc chaque fois que cela est nécessaire, nous ramenons les contrevenants à l'ordre. Nous faisons savoir le bien fondé de ce pourquoi nous sommes là. L'axe Yaoundé-Eboulova est un circuit douane pour les amateurs de Formule 1 qui finissent toujours dans le formule. Il faut faire beaucoup de sensibilisation et reprimer également de façon sévère. Parce que si un usager est flashé et qu'il est obligé de payer 25 000, une fois, deux fois, je pense que la troisième fois, il va quand même réfléchir. La gendarmerie nationale quadrille le pays et se félicite de la maîtrise de cette période de haute intensité marquée par les élections et la fête de la jeunesse. Période qui s'est passée dans le calme. C'est dimanche et comme tous les dimanches sur la CRTV, vous avez rendez-vous avec Lucrèce Medou Ndjemba pour votre magazine dominical Scène de presse. Allons tout de suite retrouver Lucrèce au studio 2 du centre de production de la CRTV Ambala 2 pour en savoir plus sur le contenu de l'édition de ce soir. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Rata Bazinomar. Bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV au menu de scène de presse qui reprend du service ce soir. Double scrutin du 9 février dernier. Opposition qui perd, qui gagne. Réponse dans quelques instants sur ce plateau avec Jean Dedieu, Momo, président du PADEC et Xavier Messer, éditorialiste. En deuxième partie, nous analyserons les victoires mais également les défaites du RDPC telles qu'elles se déclinent à l'issue des municipales et des législatives. Nous serons alors en compagnie de Célestin Bédigui, président du PADEC et de Zachary Mann, l'un des communicateurs du comité central du RDPC. Nous sommes prêts pour une heure de débat. A tout de suite. Nous vous retrouvons, donnez-nous juste 4 petites minutes dans la suite du journal Culture. Allons à Adourmi, une localité de l'arrondissement de Bibémy dans le nord. L'un des festivals de danse le plus coloré de la Bénouet a rassemblé de nombreux participants venus des trois régions septentrionales. Une troisième édition qui a fait vibrer le lamida 4 heures durant. Jeanne Ngoleine de CRTV Web y était. À la cour de la chaufferie du lamido, des invités de tous bords ont fait le déplacement. Afin de ne rien manquer, du spectacle offert ici par une centaine de danseurs traditionnels. Regroupés en neuf grandes ethnies, ils attendent chacun à leur tour le moment où ils soulèveront la foule, mieux, les membres de leur communauté. J'ai vite compris que j'ai une diversité culturelle. Et pour promouvoir une cohésion sociale et maintenir le vivre ensemble, il fallait créer un truc qui rassemble toutes ces tribus où on trouvera un jour pour fêter ensemble la diversité culturelle. La grâce, l'élégance, le spectacle, voilà ce qui est le plus mis en exègue dans les chorégraphies assez huilées qu'ils présentent. Qu'il s'agisse des lamés, ethnies à laquelle appartient le lamido, des lacas, des mafas, des madas, des touporés et bien d'autres, le spectacle est sensationnel. Quand arrivent les jeunes filles guidards en provenance de guidards dans le maillot muti, c'est l'explosion. Je ne peux qu'être très satisfait parce qu'au fil des années, je me rends compte qu'il y a évolution. Nous espérons que ça va continuer et que les autres vont emboîter le pas à sa majesté. En attendant la quatrième édition, de nombreux lots ont été remis aux meilleurs travailleurs de la commune. Ceci pour saluer leurs efforts à l'endroit du développement de celles-ci. L'artiste que nous vous proposons ce soir s'appelle Opa, de son vrai nom Mildred Ntia, originaire de la région du Nord-Ouest. Elle est séduite par la musique gospel et vient de sortir son premier album intitulé The Beginning. Le portrait de cet artiste nous est brossé par Laetitia Ounana. Les premiers pas de soapers dans l'univers gospel portent déjà un nom, The Beginning, titre de sa toute première sortie discographique. « That's why I praise his name, that's why I lift his name, that's why I clap my hands, I clap my hands to the king of kings, I clap my hands to the lord. » « Il y a cette musique dans cet album, I clap, Godhead, Miraku Baba, Time, Mon Jésus. » Le nouvel album dédicacé à Bamenda est un savant mélange de rythmes afro et a été plutôt bien accueilli par le public. La star a tout de même un grand challenge à relever, trouver un bon producteur. « C'est difficile de trouver un bon producteur et au Cameroun maintenant on n'a pas assez de music house gospel. C'est un peu un challenge que nous avons, mais on pense. » En attendant que le succès soit total, Sopper reste Focos, frédonnant sans cesse à éclap, question de parfaire ses mélodies et d'améliorer son timbre vocal. Avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel, télégramme du président de la République du Cameroun à son excellence Jitanas Noseida, président de la République de Lituanie à Vilnius. « Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 16 février m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'ai joint mes souhaits de bonheur pour le peuple lituanien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération signée. » Voilà qui met un terme à ce journal, édition préparée avec la collaboration d'Alex Kokola et Mariam Mazoum, avec la collaboration d'Elvir Ninangalim également. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Massel Messilla et de Gilbert Onguini. Mesdames et Messieurs, dès demain, retrouvez pour les éditions de 20h30 semaine Adelbala. « Votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. »